Salut à tous c'est Ludo, bienvenue sur ma chaîne Pastry Frick. Aujourd'hui je vous propose de faire une tarte de saison puisqu'on va faire une tarte aux fraises. Moi j'adore ça et on va la dresser sur une base de sablé breton. Vous allez voir c'est ultra gourmand et il n'y a pas besoin de technique. Vous êtes prêts ? Allez c'est parti pour la recette ! Commençons par notre sablé breton. Pour le réaliser nous aurons besoin de 3 jaunes d'œufs, 130 g de sucre, 150 g de beurre mou, 200 g de farine, une pincée de sel et 11 g de levure chimique. Commencez par fouetter les jaunes d'œufs avec le sucre dans la cuve du batteur jusqu'à ce qu'ils blanchissent. Remplacez le fouet du batteur par la feuille, puis ajoutez le beurre mou coupé en gros dés. Mélangez jusqu'à incorporation complète, puis ajoutez la farine tamisée avec le sel et la levure chimique. Mélangez à nouveau jusqu'à ce que la pâte soit homogène. Filmez la pâte à sablé breton au contact, puis placez au réfrigérateur pendant 2 heures. Une fois bien refroidie, étalez la pâte à sablé breton sur environ 4 mm d'épaisseur. Placez cette pâte sur une feuille de papier cuisson, puis détaillez un cercle de 22 cm de diamètre en utilisant un cercle à entremets. Retirez l'excédent de pâte, puis faites cuire le sablé breton à 180 degrés pendant 20 minutes. Une fois cuit, retirez le cercle de cuisson, puis laissez refroidir à température ambiante. Passons maintenant à la crème diplomate. Pour la réaliser, nous aurons besoin de 310 g de lait entier, une gousse de vanille, un jaune d'œuf, un oeuf entier, 60 g de sucre, 40 g de fécule de maïs, et 100 g de crème liquide. On va commencer par réaliser une crème pâtissière en faisant infuser les graines de vanille ainsi que la gousse dans le lait pendant 10 minutes. Pendant ce temps, fouettez l'œuf et le jaune d'œuf avec le sucre, puis ajoutez la fécule de maïs. Mélangez à nouveau, puis versez le lait chaud vanillé en 3 fois sur ce mélange. Reversez l'ensemble dans la casserole, puis cuire sur feu doux sans cesser de mélanger jusqu'à obtenir une crème pâtissière bien épaisse. Versez la crème pâtissière dans un cul de poule, puis filmez-la au contact pour éviter qu'elle ne sèche, et placez-la quelques minutes au réfrigérateur. Pendant ce temps, fouettez la crème liquide bien froide dans un cul de poule afin d'obtenir une crème montée. Une fois que la crème pâtissière est redescendue à environ 15 degrés, fouettez-la vivement pour la détendre. Ajoutez la crème montée, puis incorporez-la à la crème pâtissière. N'hésitez pas à utiliser un fouet pour faciliter le mélange. On passe maintenant au dressage. Pour cela, nous aurons besoin de 400 g de fraises. Pochez la crème diplomate sur le sablé breton refroidi de manière à former une corolle. Pochez le reste de crème diplomate au centre du sablé breton, puis disposez des demi-fraises en cercle en les inclinant très légèrement vers l'arrière. Et voilà, notre tarte aux fraises express est prête à être dégustée. J'espère que cette recette de tarte aux fraises vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Pensez à liker la publication. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne rien rater des prochaines recettes. Et il y en a plein en préparation. Et nous, on se retrouve très très vite pour une nouvelle recette gourmande de saison. Régalez-vous, faites-vous plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Et là, on va faire vite parce qu'on a faim, on va les manger. Alors, je ne sais pas ce que je dois dire, je ne sais pas ce que je dois dire. Une tarte aux fraises, oui, dans laquelle, ou dans laquelle on ne sait pas ce qu'on doit dire. Je vous professe. Je vous propose de faire une tarte aux fraises. Trop compliqué. Je vous propose de faire une tarte aux fraises. Une tarte aux fraises. On la refait. Putain, je ne vais pas y arriver. Faire fraise, ça me pose un problème. Où on va utiliser une base de sablé bleu... Ah mon dieu, une base de sablé bleu... On refait depuis le début, s'il te plaît. Salut à tous, c'est Ludo. Bienvenue chez... On est mal barré. Tant qu'on a de la batterie, on filme. C'est la fin. F-A-I-M.